Salut les tarophiles, bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! Aujourd'hui je voulais vous présenter un jeu dont je vous ai un peu parlé sur Facebook et puis même en story sur Youtube et sur Instagram également. J'en ai un petit peu parlé parce que moi j'aime beaucoup les jeux avec des animaux et forcément j'en ai toute une flopée. Et celui-ci je voulais vous le présenter déjà non seulement parce que je l'aime bien mais en plus parce qu'il vient d'une de mes amies, c'est l'oracle du monde animal de Dorothée Lancelot et les graphismes sont de Sophie Astrea. Donc c'est un joli petit jeu, tout mignon, tout choupinou comme tout, voilà dont je vais vous parler. Donc il est très très simple, il est très basique, ça n'est que des animaux, on n'a pas d'humains, on n'a pas de végétaux, on n'a pas de structure en numérique comme par exemple dans le tarot, on n'est que avec uniquement que des animaux et on est sur 55 cartes, voilà donc un jeu de 55 cartes qui moi m'a vraiment bluffé à la fois par ses pertinences et puis en même temps parce que je trouve qu'il est super choupi et j'aime bien les illustrations douces et je ne suis pas forcément un très grand fan absolu du CGI art donc les illustrations faites uniquement à l'ordinateur, j'aime bien quand c'est réel et quand ça sent le papier, quand ça sent l'aquarelle, l'encre, le fusain, tout ça, voilà. Et là en l'occurrence, Sophie Astrea, l'artiste, travaille réellement à la main. Le jeu a été réalisé sur du papier recyclé, alors évidemment pas le papier des cartes bien entendu, on est là sur un matériel classique, mais c'est un jeu qui se veut en réalité éco-responsable. Il a été fait sur du papier recyclé, il n'y a pas de livret papier, pour une question d'économie on est sur un livret en PDF, donc si vous achetez le jeu, vous recevrez le manuel en PDF ce qui est quand même assez pratique, parce que du coup si vous allez vous balader, on n'est pas sur un jeu qui est connu on n'est pas sur un tarot ou un petit le normand où finalement les cartes sont connues, on connaît le sens et puis on peut retrouver les significations partout sur internet. Là on ne les sait pas, on ne les connaît pas donc c'est bien par exemple si vous vous baladez avec le jeu, d'avoir par exemple les interprétations directement par exemple sur votre téléphone, dans vos mails ou autres, plutôt que d'avoir le livre à se trimballer c'est quand même vachement plus pratique. Et il est du coup français, puisque la dessinatrice est française, la créatrice est française et il est imprimé en France. Voilà, donc on est vraiment sur du circuit court c'est quand même pas évident à dire, on est sur du circuit court aujourd'hui c'est la journée de la bafouille voilà, et donc je vais vous le présenter, c'est un jeu que moi j'aime beaucoup, que j'ai déjà pas mal utilisé voilà, pour le tester, je vous ai re-rangé les cartes dans l'ordre pour que vous puissiez les voir dans l'ordre donc on a le chemin, la combativité avec quand même, c'est une sacrée gueule la fourberie pour le côté anguille, j'aime bien la flatterie, oui d'accord flatterie, mais moi je trouve qu'il est super choupinou j'aime beaucoup les renards, c'est un de mes animaux préférés et je trouve qu'il est tout mignon comme tout, donc je le prendrais pas mal pour moi c'est pas une flatterie mauvaise, je le sens pas forcément négatif l'automne, c'est trop crevant, j'adore l'hiver, alors ça c'est bien, ça plaira à ceux qui aiment bien les saisons la fidélité avec le chien, avec ses yeux à deux couleurs, j'aime beaucoup la femme ou la consultante, c'est une forme de petite grenouille l'homme, le consultant avec son chapeau est trop trop drôle le travail, bah oui les fourmis, on sait forcément ça bosse à fond la beauté, l'abondance, je suis amoureux des abeilles et des bourdons donc je ne peux qu'être en amour également de cette carte la guérison, je trouve très jolie, et puis surtout on sort un petit peu du contexte le serpent est mauvais, le serpent est pas bon, le serpent est un traître bah non, pas forcément, et j'aime bien cette carte là éphémère, j'aime beaucoup parce que d'habitude on a un ancrage qui est plus sur du sombre on est sur des ancrages noirs, et celui-ci est au contraire ancré sur du blanc et je trouve que ça pop, ça a vraiment une belle gueule la transformation, la chance, la lenteur, la carapace alors ça, petit clin d'oeil pour ma maman qui est une fan des tortues l'affrontement, la sagesse, il est trop chou l'ermite, salut Bernard le lâcher prise, il fait que je la fasse, la force le mariage, la naissance, c'est un peu le symbole qu'on retrouve un petit peu sur les versions anglo-saxonnes du tarot de Marseille dans le tarot par exemple, les tarots de type rider on a l'impératrice qui est souvent avec un signe ou avec des fleurs ou des fruits qui représentent un peu le mariage et la naissance la mort, alors cette carte m'a un peu fait rire parce qu'elle me faisait penser à la carte, je crois, si je ne dis pas de bêtises, du vol dans le jeu de Béline donc les fans du Béline reconnaîtront un peu la pâte le printemps la volupté le bonheur qui est magnifique avec des couleurs vraiment comme ça ça envoie, j'adore, j'adore quand c'est vibrant la maternité oui, la maternité moi ça m'avait fait rire de voir un panda parce que forcément je repense maternité et panda, je repense forcément à cette petite vidéo je ne sais pas si vous avez déjà vu une espèce de loupe, on avait ça à l'époque sur Vine je crois de cette maman panda voilà, avec le bébé qui est par terre et qui est ternu et la maman fait un pan de 15 mètres ça m'avait un peu poilé la maturité, très jolie influence relation toxique, c'est le cas de le dire le message le piège, alors j'aime bien en plus l'ancrage comme ça, je trouve que c'est très joli le rapprochement la protection pareil, j'aime bien ce genre de couleurs la joie les tracas et la mouche l'été le repos ma carte préférée alors ça c'est ça vraiment que j'aime le plus parce que j'aime beaucoup les caméléons il y a différents symboles comme ça que j'aime beaucoup particulièrement c'est des animaux à chaque fois c'est toujours des animaux et c'est toujours ou le caméléon ou le bourdon ou le scarabée voilà, c'est un peu mon trio de têtes et là forcément j'aime énormément forcément j'ai mon identité de camélévine Kevin de caméléon la patience la mémoire bisous à mon chéri qui est amoureux des éléphants l'argent la paresse pareil, tout mignon le danger alors oui, lui j'aime un peu moins forcément ça me rappelle le film Piranha que je regardais quand j'étais gamin la hauteur à mes amis de CNV un gros bisou la vision l'entêtement le bâtisseur la sexualité oui, fatalement le temps l'amour les économies et le vol et l'arcin voilà, donc c'est un jeu qui brasse vraiment très large au niveau au niveau des animaux on a des insectes on a des mammifères on a un petit peu de tout il ne nous manque plus que que des dinosaures et des licornes et puis je pense qu'on a on a la totalité voilà, donc ce petit jeu qui s'appelle l'oracle du monde animal de Dorothée Lancelot alors il s'est si bien vendu que pour l'instant il n'est plus tout de suite enfin vous pouvez l'acheter évidemment alors il faut aller contacter directement Dorothée Lancelot c'est juste que voilà elle repasse commande auprès de l'imprimeur parce que c'est parti assez rapidement donc je vous le recommande c'est vraiment une petite merveille il est très très joli il est très doux et en même temps pertinent moi je l'ai testé dès le jour où il est arrivé entre mon copain et moi on s'est tiré chacun une carte et autant dire que ça a vraiment touché très très juste et puis bon ben voilà moi je ne suis pas entièrement objectif parce que ce sont des animaux et que j'aime les animaux et que voilà j'en ai je vous dis j'ai quelques jeux avec les petits animaux et ça c'est vraiment quelque chose qui me parle énormément donc ça fait partie de mes coups de coeur donc j'espère voilà que ce petit jeu vous plaira donc n'hésitez pas à contacter Dorothée Lancelot voilà pour obtenir votre exemplaire de l'oracle du monde animal voilà je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt salut salut